Dans mon enfance, mon père a toujours fait à manger chez moi à la maison. Donc c'est ce qui m'a fait connaître tous ses goûts et saveurs. L'huile d'olive, les olives, le poisson, ça m'inspire beaucoup. Voici Jérôme. A seulement 27 ans, il est le plus jeune chef étoilé de Corse. Un rêve qui se réalise pour cet amoureux des beaux produits et de la Méditerranée. Après avoir fait ses armes chez Jean-Pierre Jacob, 2 étoiles, puis travailler aux côtés des frères Rimbaud, encore 2 étoiles, c'est la consécration. Et l'île de beauté lui ouvre les bras et il passe à la tête d'une brigade survitaminée dans l'un des plus beaux établissements de la Haute-Corse. C'est un très gros challenge pour moi de prendre cette place. J'ai une très bonne équipe, on a tous le même âge. Et toute cette expérience, on la concentre ensemble et c'est comme ça qu'on sort des belles assiettes. Avec l'amour du produit, l'amour de la cuisine. Je découvert la carte, 2 rougets aux herbes du maquis pour météo à la carte. Une recette simple et savoureuse à mi-chemin entre le printemps et l'été qu'il réalise ce matin sur sa terrasse, dominant les hauteurs de Calvi en Balagne. Vous voyez la vue qu'on a, on est vu sur la citadelle, la baie de Calvi, c'est vraiment magique. Donc là, pour météo à la carte, on va sortir les cuisines en extra. C'est donc sous le soleil corse que Jérôme se lance dans la préparation de ses rougets aux légumes de saison et herbes du maquis. 1re étape, émincer les oignons et les échalotes. Ça va être pour notre bouillon de légumes. Donc là, nous allons prendre le céleri. On va prendre un bon petit quart de céleri. Et nous attaquons la carotte. On fait bien suer, bien compoter, mais sans coloration. On rajoute la carotte, le céleri et les cébettes. Et nous allons déglacer tout ça avec un petit peu de vin blanc. Après avoir mouillé à hauteur avec un demi-litre d'eau, le chef laisse mijoter à feu doux. 30 minutes plus tard, il filtre son bouillon dans un bouquet de thym et de romarin. On va faire infuser tout ce bouillon dans ses herbes. Ça va donner une identité corse. Pendant que son bouillon aux saveurs du maquis infuse tranquillement, Jérôme rejoint une véritable figure locale du port de Calvi pour aller chercher ses rougets. Comment ça va, Maurice ? Comment ça va ? Depuis 50 ans, Maurice est pêcheur en Méditerranée. Aujourd'hui retraité, il continue de pêcher par passion avec sa femme et son chien. Ça, c'est l'équipe de choc. Sinon, le temps, ça a été ? Tu avais un peu ce coup de vent avec l'appui. Tu as mérougé, alors ? Ça, c'est un peu petit, mais ça, cette taille me convient parfaitement. C'est magique, ça. C'est magnifique. Moi, je sors pratiquement tous les jours. Même quand il y a du vent, bon, quand il y a le deuxième jour de vent, non, Mais le premier jour, je suis toujours dehors, d'ailleurs. Aujourd'hui, il y avait un peu de vent, mais tous les bateaux étaient à quai, moi, j'étais dehors. C'est devenu une passion, donc c'est la mer qui décide. Donc voilà, comme il dit, Maurice, c'est un peu la loterie, c'est au jour le jour, quoi. La meilleure saison pour pêcher, c'est le printemps. Et après, un petit peu en automne pour les rougets, Parce que les rougets font deux fois les oeufs dans la saison. On se voit demain, alors, Maurice ? On se voit demain, pas de problème. Bonjour, bonne journée. De retour en cuisine, les rougets mis au frais, Notre jeune chef s'attaque d'abord à la garniture de son plat. Pour cela, il utilise des pommes de terre nouvelles, Des carottes, du céleri, ainsi que de la cébette. Ensuite, du fenouil. C'est un mini fenouil qui s'accorde très bien avec le rouget. On est vraiment sur la fin des produits de printemps. Ça va nous rapporter pas mal de fraîcheur. Déjà, en pleine saison, il fait très, très chaud. Il fait très, très chaud. On a très peu de pluie. Donc c'est assez compliqué sur les légumes. Les maraîchers n'ont pas toujours tout ce qu'ils veulent aussi en produits. Donc la meilleure saison, c'est printemps et fin de l'été. On fait tout cuire en même temps. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, nous allons glacer tout ça avec notre bouillon de légumes qui est infusé. Là, il est au top. Il est vraiment au top. Jérôme ajoute ensuite quelques fèves et quelques petits pois. Il ne reste plus qu'à préparer les rougets. Première étape, l'écaillage. Moi, je préfère l'écailler avec la main, à la main, parce que ça préserve vraiment la peau du poisson. C'est pas beau, ça, quand même. Merci, Maurice. Après avoir écaillé ces rougets, Jérôme les effile, puis enlève les arêtes avant de passer en cuisson. L'astuce, c'est de faire quelques petites incisions pour que le rouget ne se rétracte pas. Voilà, un peu de piment d'Espelette et un peu de poivre. La puissance du rouget est très, très courte. Deux minutes plus tard, il ne reste plus qu'à dresser. Donc voilà, ça, c'est le plat parfait pour le début de l'été. Vous allez vous régaler. Si vous aussi vous souhaitez réaliser ce plat idéal pour entrer dans les beaux jours, il vous faut pour 4 personnes. Deux rougets, un demi-cellerie rave, deux carottes, un oignon, une échalote, deux oignons cébettes, un verre de vin blanc, un mini-fenouil, 100 g de pommes de terre nouvelles, des petits pois et des fèves, du thym et du romarin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.